Merci beaucoup de me permettre de partager ce travail de thèse et de longue haleine avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup à l'ensemble du Master Jardin historique de nous avoir permis de faire cette formation extrêmement riche et de rencontrer des gens de disciplines différentes et d'avoir de ces échanges d'une richesse incroyable et qu'on a encore aujourd'hui. Alors je vais effectivement vous parler de ce que j'ai défendu dans ma thèse, c'est-à-dire la place du projet de paysage dans la restauration des jardins historiques. Dans mon travail de thèse, j'ai étudié trois cas d'études principaux. Le jardin de Tuileries par Pascal Tridier-Libénèche avec lesquels Monique Mauser avait travaillé. Le jardin du Musée Rodin de Jacques Gare et le parc du château de Joinville réalisé par l'ACMH Jean-Michel Musseau et la paysagiste Aline Leclerc. Comme je ne suis clairement pas dans la salle la plus apte à parler des Tuileries, je vais vous concentrer sur Rodin et sur Joinville aujourd'hui. Et je vais commencer par vous lire deux citations d'un tout nouveau livre, c'est un livre qui est paru l'année dernière, qui s'intitule « Les jardins historiques, théories et pratiques de leur restauration ». Dans la partie de ce livre qui s'appelle « Doctrine et méthodologie d'intervention », il est écrit « Lors de la démarche de lecture de l'existant, il ne faut jamais perdre de vue que toujours, un jardin, c'est une composition avant tout minérale. Ainsi, pour que la restauration soit bien la garante de la conservation, dans le temps, le projet doit être explicite, documenté par les archives et courageux. Au contraire de solutions ou facilité, sous les noms si chics de palimpsestes, de genius loci, de respect de l'esprit et non de la lettre, qui font seulement l'économie d'un travail spécifique approfondi dans les archives. Un jardin est à 90% non végétal. Si on raisonne même en termes de dépenses, dans un chantier jardin, et qu'il s'agisse d'une création ou d'une restauration, la majeure partie de la dépense résulte en travaux de terrassement, de soutènement, de maçonnerie, de drainage, de canalisation, de clôture, de sol des allées, de mobilier de jardin, alors que le végétal proprement dit ne représente quant à lui que les 10% résiduels. » C'est un règlement en compte personnel. Je t'ai témoigné. On comprend tout ce qui a l'air, quand même. C'est pas que monique, là. Voilà. Exactement. Donc, je me suis permis de faire cette entrée en matière un rien provoquant. Parce que, je le constate avec les différents étudiants, ce livre est en train de devenir le manuel de restauration des jardins historiques en France. Et donc, peut-être qu'on peut se le dire entre nous, c'est un petit peu un problème. Au demeurant, Pierre-André Labelot, je l'ai rencontré dans le cadre de ma thèse, et il était en réalité beaucoup moins caricatural que ce qui est écrit dans ce livre. Et c'est dommage, parce qu'effectivement, certes, il adorait l'histoire et il adorait les études historiques, mais il avait aussi, il n'en parlera jamais, il n'en parle jamais ni dans ses écrits, ni dans ses articles, un regard de l'espace qui est extrêmement intéressant et qu'on ressent dans certaines de ses études, notamment dans l'étude qu'il a faite pour les parcs du château d'Ordre. Maintenant que j'ai posé ça, je vais vous parler de deux projets qui ne correspondent pas tout à fait à cette définition et qui vont essayer de vous montrer pourquoi, personnellement, j'estime que le projet de paysage est important dans les jardins. Juste pour préciser rapidement, effectivement, quand on lit ce livre et quand on écoute aussi certains cours d'intervention sur les monuments historiques et dans ma thèse, j'ai étudié la manière dont on intervient sur les jardins dans la revue Monument historique, puis dans la revue Monumentale, on comprend qu'il y a des méthodes rigoureuses de travail et que ces méthodes rigoureuses se basent sur des études historiques très documentées, ça évidemment, ça paraît logique, mais aussi souvent sur le choix d'un état de référence et qu'on va réaliser le projet d'intervention autour de ce choix d'état de référence d'un jardin, parfois au détriment de ce qui s'est fait avant et souvent au détriment de ce qui s'est fait après. Et que finalement, dans une idée de conservation et de valeur historique préservée, d'authenticité, on fait un arrêt sur image d'un jardin en considérant qu'il doit correspondre aux images d'archives qu'on a trouvées et aux images d'archives de l'état de référence qu'on a déterminé et qu'on a trouvé. Alors, je vais rapidement vous parler des deux projets. D'abord, le projet de restauration, d'une certaine manière, du jardin du Musée Rodin réalisé par le paysagiste Jacques Gare au début des années 90. Alors, très rapidement, comme mes prédécesseurs, je ne vais pas m'attarder sur l'historique, mais le jardin de l'hôtel de Viron a eu plusieurs époques successives, des jardins réguliers, puis un jardin régulier avec un premier jardin à l'anglaise sur le fond de la parcelle qui s'était prolongé jusqu'à la rue de Babylone. Et puis, c'est un trait d'accélérer, au 19e siècle, le rachat de l'hôtel particulier par une congrégation religieuse qui va faire de ce jardin des pâturages, des vergers, combler le bassin qui existait et donner lieu à une sorte de petite forêt intramurose, non pas. La congrégation religieuse est sommée de quitter les lieux puisqu'il y a une loi en 1905, en juillet 1905, qui demande aux congrégations religieuses d'enseignement de quitter la ville de Paris. Donc, elle laisse le domaine vide. Et donc, des artistes vont commencer à y louer des petits appartements, notamment Jean Cocteau, Henri Matisse, Isadora Vincant, et puis un poète dont vous avez peut-être entendu parler sûrement, qui s'appelle Rilke. Et tous ces gens sont absolument charmés par le lieu qu'ils occupent. Et donc, je vais me permettre de vous lire quelques petites références, quelques petits morceaux de description de l'état du jardin à ce moment-là, notamment Cocteau qui parle d'un parc féerique abandonné, d'une petite forêt vierge, un désordre végétal inexplicable. Et puis, un journaliste qui explique que « De la terrasse de pierre dont les dalles et les degrés se décèlent et se disloquent sous le lent et fort des herbes sauvages, on discerne encore la majestueuse et calme ordonnance, les allées droites, les parterres bordées de buis que déshonorent des arbres utilitaires, poiriers, pommiers, pruniers et chevelets, et au loin, un repoint débonnière où s'érige une colonne de rue. » Le poète Rilke, quand il emménage en 1908, et dans la journée, il écrit à son ami Auguste Rodin, tellement il est charmé par le vieux, et il lui écrit « Vous devriez, chers grands amis, voir ce beau bâtiment et la salle que j'habite depuis ce matin. Ces trois baies donnent prodigieusement sur un jardin abandonné où on voit de temps en temps des lapins moïfs sauter à travers les treillages comme dans une ancienne tapisserie. L'année est un tapis de velours vert, l'armature du jardin ne se voit plus. » Rodin, évidemment, vient visiter l'hôtel de la propriété, et vous connaissez la suite. Il s'y plaît, il commence à éluer un premier appartement pour recevoir ses clients parisiens. Il s'installe un peu dans le jardin, c'est-à-dire qu'il installe sa propre collection d'antiques, puis ses propres œuvres. Et puis, assez rapidement, à partir du moment où le domaine va être mis en vente par la société, par la congrégation religieuse, il va négocier avec l'État pour que celui-ci rachète la propriété et il fasse un musée qui soit dédié à son travail, avec la contrepartie de céder à l'État français l'ensemble des droits de reproduction de ses œuvres à l'avenir, ce qui était plutôt un bon arrangement pour le gouvernement français. Le projet de musée, évidemment, se réalise et va ouvrir ses portes en 1919, deux ans après la mort de Rodin. Sur ces images anciennes, on voit un peu prendre vie la manière dont la description des différents artistes que je viens de vous lire prend vie dans le terrain. On voit ce jardin un peu sauvage, cette forêt un peu enchantée. Et puis, voilà la suite de l'historique. On va avoir deux campagnes de restauration de ce jardin juste après l'ouverture du musée. Une première à partir de 1919 et une seconde à partir de 1927. Et sur l'ensemble de cette petite collection de plans, vous voyez qu'il y a un tout petit détail qui change. C'est la réduction assez drastique de la parcelle. Une première fois en 1912, une seconde fois en 1924, puisque le lycée Victor du Ruy s'installe au bout du jardin de l'hôtel de Biron et que le préfet à l'époque estime que cette forêt, que le jardin d'hôtel de Biron, n'en est pas vraiment un, puisqu'il stipule qu'on peut céder sans problème les terrains de l'hôtel de Biron au lycée du Ruy pour qu'il puisse s'étendre. Je fais l'hypothèse que c'est peut-être pour ça que le second conservateur du musée, donc Georges Grappe, à partir de 1927, au lieu de conserver l'état que Rodin a connu et que Rodin souhaitait conserver dans le jardin de l'hôtel de Biron, va faire une restauration du jardin dans un style, ça c'est le premier état, qui va être conservé dans l'état où Rodin souhaitait le voir et le garder. Et donc Georges Grappe va faire une restauration qui est plus régulière, parce que mon hypothèse, c'est que tant que le jardin est dans un état un peu sauvage, on ne reconnaîtra pas sa qualité de jardin et qu'on continuera à le grignoter petit à petit pour en donner des morceaux aux voisins. Et donc de lui permettre de retrouver une sorte de prestance dans la perspective va permettre de sauvegarder. En l'occurrence, hôtels particuliers et jardins vont être protégés au titre des monuments historiques en 1926. Le bassin, lui, est redécouvert plus tard, en 1928, et on va demander à un architecte qui s'appelle Henri Fabier de réaliser des socles bancs qui vont pouvoir accueillir dans le jardin autour de la pièce d'eau des œuvres d'Auguste Rodin. Et c'est assez intéressant de voir que grâce à cette réalisation, on retrouve une certaine manière d'une présentation des pièces d'eau qu'on pouvait avoir dans les jardins à la française et dans les jardins réguliers au XVIIIe siècle, avec de la statuaire tout autour et potentiellement un groupe au centre du bassin. En 1990, lorsque le paysagiste Jalga est appelé pour intervenir au musée Rodin, le jardin a encore évolué et dans les années 50, on avait aménagé une sorte de parcours que vous voyez là en zigzag dans les parterres pour accueillir des expositions temporaires et des concours de sculptures. Et vous pouvez voir ces rares photos, merci Jean-Michel, je les ai cherchées pendant des années, c'est Jean-Michel qui nous a accueillé. les rares photos de cette perspective qui en fait se terminent par un alignement de Thuyas totalement tronqué, totalement fermé pour qu'on ne voit pas le lycée et donc on voit que le jardin n'a plus tellement de qualité spatiale. Le paysagiste de Luxgar va se concentrer sur cette perspective, sur ce plan schématique que j'ai réalisé pour la thèse, on voit que l'ensemble des époques précédentes du jardin s'entremêlent encore en réalité dans le jardin et qu'il n'y a pas d'état de référence à préférer ici puisqu'on est vraiment sur une harmonie et sur une superposition de toutes ces époques qui font chacune une partie de la personnalité du lycée. Donc, le paysagiste de Sgar va s'intéresser à la perspective et va avoir un double objectif dans son projet d'une part travailler sur cette perspective et lui redonner de la cohérence et un fond et d'autre part réussir à faire s'assembler en un seul lieu les caractéristiques du jardin du 18e siècle de l'hôtel de Viron et le jardin sauvage, féerique et enchanté qu'a connu Auguste Rodin. Alors, d'abord, son travail dans la perspective. Évidemment, il faut réussir à gommer cette perspective tronquée très brutalement qui s'arrête juste à peine après le bassin qui fait qu'on ne voit plus du tout le bassin dans la perspective. Il n'y a plus du tout de place un peu de prestance. Et donc, Jacques Gar va créer de toutes pièces un petit amphithéâtre de verdure autour du bassin pour lui redonner des statures et assises et va installer cette charmille qui est percée de trois arches qui est tirée du vocabulaire et des motifs des jardins réguliers mais qui n'avaient jamais existé ici jusqu'alors. Et cette charmille elle est installée si vous vous souvenez je l'ai passée très vite alors peut-être que je vais la revenir très vite aussi. Voilà, elle est située à peu près au niveau de la terrasse qui séparait jadis le jardin régulier et le jardin à l'anglaise et donc il va y installer cette charmille qui va permettre de redonner de l'assise à la perspective et de lui redonner de la profondeur. Comment ? Ces trois arches qui répondent aux trois arches de l'hôtel particulier en réalité on peut voir à travers et en voyant à travers ces trois arches finalement notre regard par une illusion d'optique nous donne l'impression qu'il y a un arrière à cette charmille et donc que le jardin ne s'arrête pas juste derrière. Et donc grâce à ce motif paysager il redonne de la profondeur à la perspective et il lui redonne cette idée que ça va au-delà des limites du jardin. Ensuite le deuxième objectif de son travail c'est effectivement de faire cohabiter les différentes époques du jardin et donc de faire un écho au jardin sauvage de Rodin puisque nous sommes au musée Rodin certes nous sommes à l'hôtel de Viron qui a jadis été accompagné par un magnifique jardin du XVIIIe mais dont la parcelle a été graphiquement réduite et n'existait plus. Nous sommes au musée Rodin et le jardin du musée Rodin fait partie du parcours du musée donc il est aussi légitime d'avoir un écho à ce jardin que Rodin a connu et qu'il a inspiré dans son travail mais finalement ni l'un ni l'autre ne sont plus légitimes à cet endroit que l'un ou l'autre. Et donc ce garde va vraiment chercher à les faire cohabiter et donc pour ce faire il va installer sur les deux parterres de part et d'autre du tapis vert une végétation des plantations qui vont essayer de glisser le jardin sauvage dans la grande structure classique de l'hôtel de Véry. Et quand on se promène dans ces parterres finalement quand on se retourne grâce à l'emploi de végétaux dont on sait qu'ils existaient au début du XXe siècle grâce aussi à un travail un peu le fin des jardiniers et du projet on va retrouver des cadrages que Rodin aurait pu rencontrer lui lorsqu'il se promenait dans ce jardin. il va aussi mettre en scène dans un des parterres le bronze d'Orphée en travaillant avec toute la mise en scène du bronze d'Orphée avec la végétation et le paysage c'est-à-dire que quand vous vous promenez dans ce parterre déjà vous êtes au milieu de rosiers de rhododendrons de tas d'arbustes très différents de ceux qu'on peut trouver dans une perspective de jardin classique donc on oublie la perspective du jardin classique et puis au fur et à mesure que nos pas s'approchent d'Orphée la végétation devient plus haute devient plus sombre et le sol s'enfonce et bordé par des rochers et donc il y a vraiment cette mise en scène d'une descente dans la terre presque aux enfers avec Orphée avant de remonter dans la lumière du bassin et dans l'éclat et la parade du jardin classique et donc il y a vraiment cette grande mise en scène à la fois de l'oeuvre de Rodin du jardin qu'il a connu et de l'élégance et de la prestance du jardin classique qui préexistait auparavant lorsqu'on est sur la terrasse de la Charmy les deux parterres un peu sauvages qui ont été installés finalement s'oublient un peu dans la perspective pour redonner vraiment tout cet éclat à la perspective sur l'hôtel particulière et retrouver cette sorte de vis-à-vis historique qui préexistait ici donc le projet de paysage tel que l'a pratiqué Jacques Gare a permis vraiment de faire dialoguer l'ensemble des valeurs du site et puis de faire cohabiter des époques des personnalités du lieu dans un même espace sans qu'elles se contredisent sans qu'elles s'annulent et plutôt pour créer quelque chose d'autre un objet un peu autre où le spectateur peut faire l'expérience il veut dire que faire l'expérience à la fois du jardin classique et à la fois du jardin un peu sauvage et féerique du musée Rola j'ai un peu tapé sur les architectes en chef tout à l'heure je vais vous montrer qu'en fait les deux approches celle du projet de paysage et celle rigoureuse de l'histoire et de la méthode monument historique ne sont pas du tout incompatibles et c'est ce que j'ai pu étudier au travers du jardin du château du grand jardin à Jeanville en Haute-Marne où la CMH Jean-Michel Musseau et la paysagiste Aline Lecoeur ont cherché à retrouver l'esprit de la renaissance je vais aller un peu plus vite sur ce projet je ne veux vraiment pas du tout rentrer dans le détail mais vous montrer comment en fait ce partenariat peut exister et comment en fait même dans un projet de restitution même si là ce n'en est pas une le projet de paysage peut vraiment apporter quelque chose au moment où Jean-Michel Musseau est appelé pour restaurer d'abord les intérieurs du château puis les extérieurs du château de Jeanville ce château est entouré par un jardin à l'anglaise qui est un peu délaissé il est en bon état mais il est assez délaissé et donc le département de la Haute-Marne se rend bien compte qu'à un moment donné ils ne peuvent pas mettre autant d'argent dans la restauration de ce petit château de la Renaissance sans faire quelque chose autour et en le laissant dans un environnement qui ne lui correspond pas et comme ils n'ont pas beaucoup de grands monuments en Haute-Marne ils étaient prêts à y mettre un certain prix et donc ils ont lancé une grande étude pour travailler sur les jardins donc l'architecte en chef fait appel à une paysagiste à Lévi-Locœur et donc ensemble ils vont travailler à réfléchir comment autour de ce petit joyau de la Renaissance il ne sont pas si nombreux que ça à nous être pardonnés ils allaient pouvoir recréer un jardin qui donnerait l'esprit de ce qu'a pu être le jardin qui accompagnait ce pavillon alors ce pavillon à l'origine c'est un pavillon d'invités c'est-à-dire que ce n'est pas le château principal il y a un château principal qui est en haut et ça c'est la maison des invités en bas mais ça s'appelle le château du grand jardin donc potentiellement on a un petit indice sur le fait qu'il y avait un jardin qui lui était accolé et qu'il était assez remarquable on a assez peu de documentation historique qui documentent ce jardin voire très très peu il y a quelques plans dans celui-là et puis il y a un poème dont on n'est pas tout à fait sûr qu'il parle de joie en ville mais bon il y a quand même des indices assez précis sur la question et donc même si au départ l'architecte en chef et la paysagiste n'avaient pas d'idée préconçue sur le parti d'intervention à adopter ils se sont lancés dans ce rêve qu'on a un peu tous de refaire un jardin qui serait dans l'esprit de la renaissance en se basant sur les archives en se basant sur les fouilles archéologiques qui ont été réalisées dans le parc du château et qui ont quand même permis de confirmer qu'il y avait eu un canal qu'il y avait eu un pont et qu'il y avait eu quelque chose qui ressemblait au plan historique qui avait été retrouvé et puis en observant le décor du château ils se sont découverts que probablement certains bas-reliefs montraient des scènes du songe de Polyphine et ils ont eu un peu cette idée poétique d'essayer de retrouver cet esprit aussi du songe de Polyphine dans le jardin même si évidemment il est certain que c'est absolument une création et qu'on n'est pas du tout dans la restitution de quelque chose d'authentique même travail que pour Rodin j'ai essayé de faire une carte schématique qui montre la manière dont les différentes époques s'imbriquent et donc on peut voir qu'ils n'ont pas du tout décidé de transformer complètement le jardin certes ils ont réinjecté un jardin dans l'esprit de la Renaissance mais qu'ils ont conservé aussi une grande partie du jardin qui préexistait du jardin à l'anglais alors très rapidement et donc je ne vais pas du tout vous parler du projet dans le détail mais je vais vous montrer comment grâce au projet de paysage ce projet n'est pas juste un placage d'archives historiques ou d'envie d'un jardin de la Renaissance sur un terrain et comment en fait il est un peu mieux pensé que ça déjà trois minutes alors je vais très vite il y a vraiment il y avait à l'époque on le sait dans les descriptions un rapport de vis-à-vis très fort entre le château le château d'en haut et le château d'en bas donc il a été important pour la paysagiste de souligner cette vue et ce regard vers le château d'en bas pour vraiment situer le jardin recréé dans le paysage et dans son environnement ensuite l'ensemble du jardin grâce aux différents dispositifs d'eau va respecter la hiérarchie des jardins de la Renaissance ce sont les caricatures encore de l'ornemental au sauvage en se basant en s'appuyant sur le canal et sur la rivière anglaise et en s'appuyant sur le jardin à l'anglaise le coteau boisé qui est en fond de la perspective et sur lequel il y a des parcelles privées des maisons et des jardins a été intégré dans le jardin en se servant de la lisière du parc à l'anglaise qui préexistait et je ne sais pas si vous voyez sur ce petit croquis on voit comment en fait le mur se transforme en haie et aligné avec le bas du pied du être pleureur pour faire une sorte de transition visuelle quasiment imperceptible entre le jardin monumental de la Renaissance et puis le grand paysage c'est des choses extrêmement extrêmement fines qu'on ne voit quasiment pas quand on visite le lieu et en fait qui permettent de faire se connecter les différents espaces et puis au fond du jardin on y a intégré une pergola qui ressemble à la pergola du songe de Polyphine et il y a eu un travail aussi très fin pour réussir à faire passer le visiteur d'un espace à l'autre dans des transitions extrêmement douces extrêmement subtiles et par exemple la pergola elle se transforme c'est une voûte architecturée dans le jardin de la Renaissance et au moment où on passe la rivière elle se transforme en voûte naturelle grâce au pied des arbres du jardin à l'anglais donc vous passez comme ça imperceptiblement du jardin de la Renaissance au jardin à l'anglais et ce qui fait que ce jardin finalement fonctionne même si il recrée soit des éléments purement littéraires et que c'est quand même une reconstitution un peu utopiste du jardin de la Renaissance c'est que les maîtres d'oeufs se sont vraiment beaucoup interrogés sur l'échelle des choses les proportions des choses et comment elles peuvent exister dans le terrain il ne s'agit pas de plaquer une image d'archives il s'agit vraiment de transposer ce qu'on sait des archives dans l'espace pour que ça crée un dispositif spatial et pas juste une image de jardin ancien et je vais passer plus vite pour finir en conclusion le projet Paysage parce qu'il traite le jardin historique pour ce qu'il est c'est-à-dire un espace et un dispositif spatial est extrêmement intéressant dans la restauration des jardins historiques justement pour sortir peut-être juste de la reproduction un peu systématique d'images d'archives qui on le sait sont rarement tout à fait exactes et qui sont souvent extrêmement idéalisées mais le projet Paysage dans les jardins a des limites il a celle de la périm de la pérennité du projet parce qu'évidemment un projet de Paysage comme un projet de restauration de jardin ça prend du temps c'est-à-dire qu'au moment où on livre le chantier ça ne ressemble à rien et qu'il va falloir attendre 15, 20, 30 ans pour que ça prenne toute sa beauté et que ça si on ne travaille pas immédiatement en étroite relation avec les jardiniers avec les maîtres d'ouvrage et bien évidemment ça n'aura pas de pérennité et l'idée va se perdre à Rodin c'est un peu en train de se passer et du coup il faut être assez vigilant là-dessus à Joinville au contraire il y a eu un vrai échange entre les jardiniers et les maîtres d'oeuvre donc ça se poursuit et puis la deuxième limite et là je refais un écho à la citation de M. Lavalot tout à l'heure qui disait qu'en termes de poste de chantier et de dépense un jardin c'est ça, ça, ça et ça effectivement quand on fait du projet de paysage et que la subtilité du projet c'est de faire la taille de la haie à 1,60 m c'est pas à 2,10 m et ça rapporte pas d'argent et donc forcément ça ravit les maîtres d'ouvrage mais un petit peu moins les maîtres d'oeuvre ce qu'on peut comprendre et donc c'est aussi une des limites de cette démarche dans les jardins merci beaucoup Merci beaucoup Est-ce que vous avez des questions ? J'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression J'ai l'impression je me demande ici ce que vous avez fait pour faire des étages et là du coup c'est assez exactement comment il parle c'est pas ce que nous on appelle la restauration et il y a peut-être un malentendu quelque chose qui est très caractérale qui est de dire la restauration sur la restauration pour l'institution et on pense la restauration dans le sens et dans ce que vous avez fait c'est la restauration l'acte de restauration c'est ça ou le charme c'est très bien et la restauration c'est très bien ça met en tout cas de la restauration de la restauration ça peut parfois mais en tout cas ce qui s'est fait parfaitement documenté est un des cas qui est proposé aussi à nous en tout cas on a entendu le criminel on a entendu la restauration mais tout l'intérêt du projet de restauration auquel sont formés les gens du master et les gens en marche c'est justement de ne pas se limiter à cette approche de la réduction je suis assez étonné pourquoi vous avez besoin de pourquoi vous faites le choix de distinguer le projet de restauration alors je suis partenu tout à fait de votre main en l'occurrence dans le projet de paysage je pense que le projet de paysage et le projet de restauration tel que les monuments historiques n'ont plus le pratiqué et le pratique encore sont extrêmement proches le projet de paysage c'est une discipline qui est assez récente puisqu'elle apparaît à l'école du paysage de Versailles à partir de la fin des années 80 et c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout avant et qu'on ne connaît pas et pour comprendre en fait pour travailler pour analyser les jardins historiques dans ma thèse je me suis intéressée à la manière dont les monuments historiques travaillaient sur les jardins et parlaient des jardins donc j'ai regardé tous les articles qui parlaient de restauration des jardins depuis 1800 et des bricoles jusqu'à la fin du dernier numéro de Monumentale et du moment j'ai fini mais en fait on voit très progressivement un glissement se faire entre et assez fort entre le basculement entre la revue Monument historique et la revue Monumentale où dans Monument historique on accueillait effectivement je parle que pour les jardins toutes les possibilités d'intervention possibles de la conservation de l'état existant à même le projet d'intervention et des pays qui agissent par le de leur projet à la restitution mais qui n'est pas le parti d'intervention privilégié et puis à un moment on passe à Monumentale alors là clairement la restitution devient quasiment la seule manière correcte de restaurer un jardin en tout cas dans la manière dont c'est présenté dans la revue et donc je me suis posé la question de savoir si ça ne venait pas aussi de la manière dont M. Labelot enseignait cette discipline à l'école de Chayot j'en ai discuté avec lui et j'étais presque convaincue de la restitution à la fin de notre entretien parce que c'est quelqu'un qui savait parler avec passion de son travail et puis en analysant aussi les rapports des monuments historiques sur chaque projet étudié et même sur d'autres jardins dès que le projet d'intervention n'était pas basé sur une analyse historique extrêmement fine il était quasiment déclaré comme non valable parce que pas scientifique et pas objectif et donc je pense que la différence peut-être c'est que la discipline du projet de paysage dans le cercle des monuments historiques elle n'est pas encore reconnue comme une démarche d'intervention suffisamment puisqu'elle est beaucoup basée là j'en ai pas parlé puisque dans le temps à partir c'est vraiment très court parce qu'elle est basée beaucoup sur l'expérience sensible du lieu et pas considérée comme quelque chose de suffisamment scientifique pour être reconnue par les monuments historiques mais là je rejoins votre remarque c'est que même dans les monuments historiques et là je pense à un architecte en chef qui s'appelle Yves-Marie Froisbo qui a écrit un magnifique article sur la restauration des églises en Charente c'est dans un numéro de monuments historiques 1974 et il explique qu'il est en train de travailler sur dix églises en Charente qui se ressemblent mais qu'en fait elles sont tellement particulières chacune elles ont chacune leur personnalité qu'il ne peut pas avoir le même parti d'intervention sur l'une ou sur l'autre et cet article est magnifique parce qu'il explique à quel point en fait dans un projet de restauration ce qui compte c'est pas tant l'histoire ou l'époque à laquelle a été construite l'église mais l'émotion que l'architecture produit et en ça c'est extrêmement proche du projet sensible que les paysagistes défendent donc je pense que les deux types de démarches sont pas du tout différentes par contre dans l'analyse que j'ai faite la plus objectivement possible en regardant comment on parle des jardins historiques dans les revues monuments historiques on voit petit à petit un glissement vers la répétition mais j'ai conscience que là dans la présentation c'était très caractère je pense qu'il y a un mouvement de balancier ensuite je sais pas quand tu t'es affectée dans l'écoulement du Montal 2022 ou 2019 je n'ai pas l'impression de voir comment il y a personne sans morceau ce type de domaine qu'on soit aussi caricaturale que ça sur le terrain dans l'approche de ces protagonistes là des jardins chambord on peut en parler on est sorti de ces domaines là ah oui on est sorti de ces domaines là et ce sont de telles de figure par de l'enchaînement de ces domaines professionnelles je pense pas que ce soit finalement si représentatif de ce secte concil c'est pour ça que c'est bien d'avoir publié sur cette page c'est pour ça qu'on veut faire cette achat aussi je dois quand même dire qu'on a créé le master pour se battre entre les architectes c'est pour ça c'est pour ça c'était quand même non non mais quand même on n'avait pas et donc quand j'ai dit qu'il y a des règlements de ponts j'étais vécu au sein de la commission des monuments historiques que j'étais injuriée proprement par la mode au sein de la commission des monuments historiques et défendue par le directeur du patrimoine donc il faut quand même voir que ça a été très violent alors qu'il y a un changement je suis tout à fait d'accord mais il y a eu vraiment des mouvements extrêmement violents et il faut savoir que le livre en question n'a pas été écrit par l'un de l'autre qui s'est mort mais par sa femme avec laquelle j'étais à la survoie en 1966 donc collègue du Mathéo au cas d'il y a Dieu relant au règlement ça fait partie de cette histoire il y a vraiment fait moi je suis grand égoïne dans cette affaire je suis d'accord pour dire qu'il y a des gens qui sont peut-être pas évidents vous n'avez pas compris mais si vous assisterez à la commission des monuments historiques le discours il est quand même très raide et on a quand même supprimé la sixième section qui les dérangeait beaucoup parce qu'il n'y avait que deux enchèves et 15 autres tandis qu'à la commission à la première section il y a 20 enchèves et deux autres on arrive souvent on arrive que ce soit la drape ou ailleurs très bonne formation l'histoire de l'art bâtiment pas de problème mais attendez qu'il dès qu'on arrive aujourd'hui là c'est l'église et donc ça attire aussi c'est que tout le monde n'a pas la chance de faire Chayou et c'est dommage mais comme vous avez aimé le vent vous avez un point de référence oui il est daté oui donc ça va après c'est ça le problème tout le monde c'est un point de référence un marchand alors il faudrait qu'il n'y ait pas que la date le micro c'est là je vais ajouter un petit mot par rapport à ça parce que en faisant partie aussi de la convention nationale moi c'est vrai que j'ai sorti des frustrations aussi par rapport au débat justement et j'espère que tu as fait elle sera publiée on pourra le dire pour les personnes les bêtes alors sur l'approche scientifique moi j'ai envie de dire et c'est toujours la phrase que j'en tiens directement dans un jardin qui soit historique ou autre normal on va dire ou ordinaire comme on dit la sous-françois du post c'est vivant qui a raison et c'est vrai que dans la méthode de projet aujourd'hui le vivant on l'a vu justement avec les collègues belges avec qui j'ai participé sur le projet Biopat c'est qu'en fait aujourd'hui d'un point de vue scientifique on est capable de le qualifier donc quand on a un plan justement par rapport à des études sur l'historique aujourd'hui on peut calquer en fait comment le vivant fonctionne dans ce jardin même si il est historique et ça aujourd'hui je pense qu'en termes de projet on ne peut plus dissocier justement ces deux approches qui revient avec l'approche sensible parce que souvent en plus l'approche écologique revient aussi on voit en parallèle que l'approche sensible elle n'est pas si loin si éronique que ça et qu'en plus du projet d'architecture qui est important par rapport à la conservation du site on arrive à lier les deux et moi en fait ce que je trouve important et ce que j'essaie de défendre au sein de la commission aujourd'hui c'est qu'il faut faire on travaille tout en silo en fait que ce soit le ministère de la culture à chaque fois dans les projets qui nous sont présentés en commission est-ce que vous avez parlé avec vos collègues du ministère de l'environnement de la transition écologique est-ce que vous êtes intéressé c'est le site Natura 2000 qui est à côté comment fonctionne l'exercie-le donc c'est-à-dire le chèque de cohérence écologique donc tout ça en fait un jardin historique il est dans un endroit il est dans un milieu il est dans un paysage qui fonctionne qui est vivant et c'est la pratique de la transition écologique aujourd'hui on a le chiffre d'un des règles je travaille en collectivité c'est vrai qu'on le gère aussi par une somme il y a des choses qui se sont faites mais aujourd'hui l'orientation qu'on donne par une somme est vraiment très tournée en fait sur le vivant donc ça aujourd'hui je pense que c'est très important en fait en tant que professionnel de le défendre et puis de toute façon le projet une fois qu'il est fini et tu l'as très bien dit en fait c'est la gestion qui démarre donc c'est le jardinier les équipes de jardinier qui font tout le reste du boulot pendant X années jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun chantier de restauration un chantier de restitution donc c'est là en fait c'est cette plus-value-là qui est sur du temps très long dans le jardin on le sait c'est le temps qui fait tout et au final comme il dit et moi c'est le vivant qui a raison donc c'est ça en fait la finalité de notre approche et de notre métier pour moi merci merci à nous il y a une autre question je crois c'est l'heure de la marque je pense quand même je pense quand même qu'on a un problème de vocabulaire dans les définitions des concepts et parler de restauration dans les jardins ça va être quand même limité parce que c'est un concept qui est développé qui a son historique qui a son historique lié au bâti et à une vision du bâti qui est une vision inerte du bâti et toute cette question des états de référence donc on a tout un fait c'est de dire on a quelque chose qui nous arrive dans tel état et bien la patrimonialisation fige l'état le dernier état et c'est complètement inadapté au temps et je crois que aujourd'hui c'est une vision qui dessert aussi le bâti on est en train de connaître des lois qui viennent nous obliger d'être isolés nos maisons par l'extérieur à faire un tas de trucs sur le bâti ancien si on ne comprend pas que le bâti ancien lui-même il n'est pas linéaire quand vous avez des murs en joint de loyer en fer je suis désolé c'est pas linéaire et bien là on va dans le mur donc on a besoin de redéfinir la patrimonial on a besoin de changer la patrimonial et donc il faut qu'on la fasse évoluer et je trouve que l'idée et le projet de paysage c'est une manière tout simplement de questionner les concepts qui sont ceux de la récordation bien sûr mais voilà pas consigné à l'appareil que l'on a parce que c'est un travail pétail merci on voit en tout cas que le débat est encore hyper dynamique comme quoi ça va aller du coup quand même s'attaquer à ce mâtre Marie-Claire en plus je suppose que les sujets et nos allées automatiques ont mis en rajouté une couche dans ce débat donc c'est vraiment passionnant merci beaucoup Angèle c'est un débat c'est un débat